Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance sur ma chaîne Marie-Fatma. Marie-Fatma, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que c'est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Belle âme, je ne sais pas si vous m'écouterez le matin, l'après-midi ou le soir. Dans tous les cas, je vous fais cette guidance, il est presque 14h, il est 13h58 exactement. Et j'ai été appelée à vous faire cette guidance en particulier sur vos finances. Donc on va aller voir ensemble quelle est votre situation financière, qu'est-ce qui va venir vers vous, quel est le déroulement, quels sont les blocages et qu'est-ce qu'on nous conseille ici comme des blocages. Donc vraiment, on va faire le tour de votre situation financière et demander au guide de nous permettre, de vous permettre de vivre également de manière, comment dirais-je, de manière aisée. On n'est pas forcément obligé d'être riche, mais peut-être qu'il y a Satan, le but c'est d'être riche, mais tout simplement d'avoir la santé, d'avoir un toit, de pouvoir payer ses factures. Nous allons demander dans cette guidance que nos finances soient débloquées. C'est aussi simple que ça. Oui, nous allons demander le déblocage de nos finances. Bien entendu, on va d'abord voir quelle est la situation actuelle et quelle est la situation à venir. Et quels sont les conseils, qu'est-ce qu'il faut faire. Merci Maman Marie, merci à Franche et Mikaël qui ont bien voulu venir dans cette guidance. Et bien sûr, on parle d'Abaram également. Sachez que quand Abraham arrive dans une guidance, c'est le père des nations. C'est-à-dire que vos finances sont débloquées. Amen. Abraham, c'est le père des nations. Quand il me parle dans une guidance, c'est que votre situation est débloquée, quelle que soit la situation que vous avez. Et j'ai la ferme conviction, par l'ancien, et les dons qui m'ont été donnés, que cette guidance va vous aider à débloquer cette situation financière qui était chaotique, qui perdurait depuis longtemps. Merci, merci, merci. J'ai le chariot. Le chariot nous parle de victoire. Le chariot nous parle des choses qui vont avancer. Je ne sais pas ce que vous avez traversé dans vos finances. Si même... Ce n'est pas si même. C'est une guidance générale, bien entendu. Je vous invite à prendre vraiment ce qui résonne en vous et à laisser le reste. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a des personnes qui ont bloqué vos finances. Il y a des personnes qui ont fait des choses. Peut-être que les gens ne se rendent même pas compte que quand ils vont consulter, demander à ce qu'on bloque tel truc ou qu'on vous fasse tel truc, ça peut agir sur beaucoup d'autres choses. Les gens vont aller voir un marabout ou bien des gris-gris pour vous faire des choses parce qu'ils ont mal dans le cœur, parce que peut-être que ça concerne une situation sentimentale. Et ça va dégénérer sur d'autres choses. Ça va bloquer vos finances, vos avoirs. Ça va bloquer vos enfants. Même votre voiture ne va plus démarrer le matin. Je ne sais pas qui est là. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Mais il y a des choses ici. Si ça doit être avancé, ça veut dire que c'était bloqué. Et tu vois, avec l'énergie d'Abraham, de la Vierge Marie et de la Cange Mikaëlle, on ne perd pas le temps en fait. À aller contourner de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. On vient débloquer point. C'est comme ça. Pérote. On débloque point barre. Donc la première carte ici, c'est le chariot. On débloque ce que l'ennemi a fait. On débloque ce qui était bloqué. On débouche ce qui était bouché. Le chariot parle de victoire. Les victoires sur les ennemis également. La victoire sur quelque chose qui était attaché, annissé. C'est la 8 d'épée. La 8 d'épée parle également d'auto-sabotage. Peut-être quelque chose où tu t'es toi-même contraint sans t'en rendre compte. Tu t'es peut-être attiré des ennemis des gens qui t'ont mis dans cette situation. Peut-être que tu gagnais bien ta vie, que les choses se passaient très bien et que tu as attiré plein d'amis autour de toi sans savoir que tu as attiré des serpents, t'attiré des vautos, t'attiré des gens qui te jalousaient de ta situation. Mais sous cette guidance, on te parle de déblocage de ta situation financière. Parce que ces gens-là, peut-être que le mauvais oeil qu'ils ont envoyé a joué sur beaucoup d'autres choses. Mais tes finances ont été sauvagement impactées. Et là, sous cette guidance, on te le montre. Merci David. Oui, j'ai la 6 d'épée. La 6 d'épée, ça veut dire que là, la carte centrale, tu es encore en lycée dans cette situation. Tu as les yeux bandés. Tu penses que tu ne vas pas t'en sortir. Pourtant, j'ai le chariot. Le chariot représente également tes ennemis. Mais ça représente également la victoire sur tes ennemis, selon la façon dont on a demandé. D'accord? Là, clairement, cette carte centrale de la 8 d'épée montre que tu es encore dans cette situation. Mais, ce qui me rassure ici, c'est cette 6 d'épée qui vient juste d'arriver à côté de cette 8 d'épée. La 6 d'épée, c'est la carte où les choses commencent à aller mieux. La convalescence. Voilà l'issue de la situation. Ça veut dire que d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, tu vas avoir des nouvelles qui vont commencer à t'alléger. Donc, on met ici, c'est de te dire que n'aie pas peur. N'aie plus peur. Vie sans crainte. Même si tu as peur, ça ne va pas changer ta situation. Là, aujourd'hui, tu es encore comme ça. Mais on te dit, voilà ce qui va se passer. La 6 d'épée, c'est la convalescence. Ça va mieux. Tu n'es plus dans la peur, dans la panique. Tu n'es plus dans cet état où tes yeux sont bandés. Tu ne vois plus rien. Peut-être que cette guidance va te permettre de voir aujourd'hui. Et sache qu'Abraham, quand il vient, le père des nations, lui, ça a vu qu'on a donné ça, ce rôle-là. C'est le père des nations. Il est notre père à tous. Il te dit ici, dans cette guidance, que ta situation va aller mieux. Oui, il y a un endroit que tu dois quitter. Il y a quelque chose que tu dois quitter. Peut-être que tu vas quitter ces personnes-là, quitter des fausses personnes autour de toi. Et aussi, ce ne sont pas des personnes. Tu vas quitter cette situation qui a été bloquée. Parce que l'univers a vu tout ce qui s'est passé. Parce que l'univers est au courant de tes choses avant même que nous ne soions au courant. Avant même que Marie-Fatma soit au courant. Moi, je suis qu'un humain qui transporte les messages, un instrument. Comme c'est François Gassise qui a dit, ok, j'accepte que mon cœur, mon corps, mon cœur, mon âme soient un instrument de paix. Donc, je vous apporte ces messages aujourd'hui par le biais de cette énergie qui m'a été donnée. Des messages d'Abraham, de Lacan-Jean-Micaël, de Maman-Marie. Mais ce soir, ce matin, cet après-midi, pour tes finances, on te dit que tu vas quitter quelque chose qui t'est bloqué. Et tu vas le traverser vers autre chose, un autre rivage. J'ai deux qui veulent venir. Waouh! J'ai les amoureux, j'ai la route de la fortune. Merci de m'apporter plus d'éléments. J'ai la mort, la transformation. Alors, bien sûr, nous sommes sur une guitare générale. C'est pour ça que je prends une pause pour inspirer et pour souffler. Pour certains, je dis bien pour certains, il s'agit d'une relation dans laquelle on est avec une personne, dans le sentimental. Où il y a peut-être eu de la magie noire. Où il y a peut-être eu des gris gris. Il y a peut-être eu des pratiques pour maintenir quelqu'un dans l'amour. Et ça a eu un impact sur tes finances, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Tout compte fait, tout ce que les gens font dans l'ombre, l'univers, quand il a décidé de le mettre en lumière, il le met en lumière. Par le biais de cette guidance, par d'autres moyens, l'univers sait comment mettre les choses en lumière. C'est pour ça qu'on dit souvent que, même si tu vas tuer quelqu'un, tu vas mettre son cadavre dans un lac, des années plus tard, il va émerger. Et la vérité va finir par se savoir. Même si on a encore des choses qui sont élucidées aujourd'hui, non élucidées, pardon. Mais ici, l'énergie d'Abraham qui vient ici, on parle qu'il y a des gens qui doivent quitter une situation. Ça peut concerner une relation sentimentale qui a été chaotique, qui a fait souffrir des personnes. Et pour avancer, ça peut aussi être à l'inverse que dans un foyer, dans un couple, il y a eu des gens qui ont utilisé des forces occultes. Je suis malheureusement obligé de vous le dire. Des parlottes, des jalousies qui ont condamné une personne à être dans l'autosabotage. Et qu'aujourd'hui, l'univers, les guides, les maîtres ascensionnés, Abraham, vient ici pour te faire traverser le rivage. On a deux fois le rivage qu'on traverse. Là, on voit une femme qui est voilée avec son enfant et il y a un homme ici qui pousse la barque de l'autre côté. Et là, clairement, on a quelqu'un qui a une carrure, qui a une posture ici, qui se tient debout devant un rivage pour traverser de l'autre côté. Peut-être qu'on est en train de te faire traverser ta famille déjà et après, c'est toi qui vas traverser. Dans tous les cas, tu es guidé, tu es accompagné. On parle ici de quelque chose qui était urgent. On a l'ambulance. Quelque chose qui était urgent. On ne pouvait plus rester là. Ça allait prendre feu. Ça allait s'embraser. Et là, les amoureux ici, dans la guidance centrale, moi, les amoureux, c'est toujours une bonne énergie. Parce que l'amour conquiert tout. Ce qu'on me dit dans ta guidance aujourd'hui, dans ta vie professionnelle peut-être aussi, et ta vie financière, qu'il y avait peut-être une corrélation avec quelqu'un avec qui tu es amoureux. Avec quelque chose dont tu tenais tellement, ou c'est une personne, ou c'est une situation pour laquelle tu t'es vraiment accroché. Tout comme fait, nous avons la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est cette énergie où on dit, chacun s'assoit et Dieu le pousse. Clairement ici, tu vas être poussé vers ce que tu avais prévu pour toi. J'ai la mort, la transformation. Quelque chose va se transformer dans ta vie. Va changer. La mort, c'est la mort des anciens chemins. La mort, c'est la mort des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et j'ai un roi de bâton. Tout à l'heure, il était là, je n'ai pas voulu le prendre. Il est revenu. Donc, on peut parler ici, peut-être que les gens ont vécu une situation avec un roi de bâton qui vous a mis, peut-être malheureusement, dans une situation compliquée dans vos finances. Ça peut être ton mari, ça peut être ton papa, ça peut être ta femme qui a été peut-être consultée. Quelqu'un, un roi de bâton, quelqu'un qui a mis, qui a décidé, qui a mis une action. Le roi de bâton, c'est l'action qui a fait quelque chose pour que les choses, peut-être pour lui, il voulait que ça avance, mais ça a eu un effet inverse. Wow! Je peux continuer cette guidance autant que tu le veux. Les cartes sont épargues, la même chose. Ok. Moi, la bonne nouvelle ici, c'est que j'ai le roi de Pintacle. Avec Saint-Joseph, le roi de Pintacle, c'est celui qui possède la matière. Saint-Joseph, c'est le papa des travailleurs. C'est le saint des travailleurs. Si tu as travaillé toute ta vie, tu as fait des choses et que tu n'as pas prospéré, tes meurs n'ont pas prospéré parce que tu étais tout simplement bloqué. Parce qu'on a bloqué tes finances, parce qu'on a bloqué tes avoirs. On te dit ici que, cette carte te parle que les dossiers sont en train d'être traités. Les dossiers sont en train d'être traités et ça va avancer. Ça, c'est la carte de la convalescence. Ça veut dire que tes dossiers ne sont pas encore achevés, mais c'est en train d'être traités. Et quand ça va être traité, les choses vont avancer. On parle de la transformation ici. La canne s'annonce, c'est un acane majeur. On a quand même beaucoup d'acane majeur. J'ai le chariot, j'ai les amoureux, j'ai la mort, j'ai la route de la fortune, j'ai le blocage. Donc, ce blocage ici, de manière générale, le blocage, il est comme ça. D'accord? Comme ça. Il se présente la tête en bas. Mais ton blocage est déjà renversé. Est-ce que tu me comprends là? Ça veut dire que ta situation est renversée par Abraham. Par les saints, par le Père des nations, qui est venu ce soir, ou cet après-midi, débloquer ta situation. Et on a le soleil. Le soleil reposant à Dieu. On dit qu'il brille tellement que même les sept sacanches qui sont près de lui ne peuvent pas le regarder. Ils ont le voile. Donc, cette situation va se débloquer. Tes finances vont se débloquer. Parce que j'ai le monde ici. J'ai le monde et j'ai le fou. Tu vas aller vers quelque chose de mieux, de nouveau, de renouveau. Parce que tu as été persévérant. Parce que tu as eu la foi. Parce que tu as patienté. Parce que tu as su faire face même devant tes adversaires. Puisqu'on a ici la jalousie. On a les mesquineries. On a la triangulaire aussi peut-être pour certains. Peut-être qu'il y a une femme qui était dans ce rôle. Ou un homme qui était dans ce rôle. Qui a été fait des choses. Mais malgré tout ça, l'univers qui est plus puissant. Qu'un être humain. L'univers qui est plus puissant. Que toutes ces choses qui peuvent être conspirées contre toi. A décidé de changer la donne. Donc, il y a une communication ici. Avec cette énergie. Qui a été faire des choses. La force. Résister. On te dit que le soleil. Qui est là. Va basculer. Cette énergie. De force. Pour que tu ailles vers un nouveau départ. Et qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai le jugement avec une reine de couple. La reine de couple, c'est celle qui est dans l'amour. Le jugement, c'est quand l'univers décide que tu as travaillé. Tu as fait ce qu'il y avait à faire. Et aujourd'hui, on te donne ta part. L'univers vient te rendre ta part. Parce que dans le passé, j'ai battu cette carte tout à l'heure. On avait la carte de déni. Elle n'est pas sortie dans mon jeu. Autant, ça c'était l'énergie dans laquelle tu étais. La dèche. Quelque chose où tu as travaillé. C'est comme si tu travaillais. Et à chaque fois, ton argent, il rentre dans un groupe. Comme si, dès que tu travaillais, ton argent, il était dispersé. Dès que tu travailles, tu as le problème. Oui, il faut régler le problème. Dès que tu travailles, tu fais une rentrée d'argent. C'est tel truc qui est en panne. Il faut que tu sortes l'argent. L'argent ne restait pas entre tes noms. Ou alors, on t'appelait pour te dire qu'il y a telle personne qui a tel problème. Il faut que tu le résolves. On va demander ici avec ces arcades majeures. Un autre message. Le chariot. Le chariot. On a commencé par le chariot. On termine par le chariot. Et ici, nous avons le fou. Quelque chose qui va avancer. Et j'ai encore quoi? Le monde. Et vous voyez? J'ai le monde et j'ai le fou. Et j'ai ici le monde et le fou. Encore une fois. Donc, on te demande de quitter tes peurs. Parce que tu vas quitter cette situation. Et les coprestos. Comme ça. Comme ça. D'accord? Même si tu as l'impression que ça traîne encore. Mais là-haut, ça ne traîne pas. Parce que ton dossier est déjà sur la table. Avec des signatures. Amen. On est en train de signer ton dossier. Et dès que c'est terminé. Voilà ce que tu vas recevoir. Un beau cadeau. Et on te dit ici que tu vas déposer ce fardeau. Il y a un fardeau. Il y a quelque chose de lourd. Tu vas le déposer. Parce qu'il était temps que tu le déposes. On a le soleil. On a le monde. On a le fou. On a le chariot. Le chariot, c'est la victoire sur tes ennemis. Le chariot, c'est la victoire sur ce qui a été fait contre toi. Pour que tu te soutenes sa borde. Pour que tu sois dans cette tristesse. Pour que tu n'arrives pas à t'en sortir. Et là, on te dit que c'est fini. C'est la fin. Et la mort. La transformation. Tu te transformes de tout ça. Parce que tu as grandi. Tu as compris. Parce que l'univers a toujours décidé que maintenant. Tu vois, l'as de bâton. L'as de bâton. L'as de bâton. L'as de bâton. Sur ceux qui combattaient. Sur ceux qui te combattaient. On te dit qu'ils te combattront. Mais ils te feront pas. Ce soir. Sur cette guidance. Ou cet après-midi. Je vais vous la poster le plus tôt possible. Parce que ce n'est pas le 21 avec Marie. On te parle que tu as la victoire. Ça, c'est la reconnaissance publique. La reconnaissance de tout ce que tu as fait. Tu as travaillé. Les gens ont marché ton travail. Les gens ont piétiné ton travail. Les gens ne l'ont pas reconnu. Mais tes finances, aujourd'hui. Tu as la victoire sur tes ennemis. Tu as la victoire sur tes avoirs. Et tu vas avoir des rentrées d'argent. Et oui. Parce que là, on a le roi de Déni. On a également la reine de Déni. Ce soir. Cet après-midi. Ce matin. Peu importe quand tu regardes. C'est une guidance intemporelle. Tu vas avoir des rentrées d'argent. Cette carte représente des rentrées d'argent. Et d'ailleurs, je vais la mettre là. D'accord? Avec Saint Joseph. C'est peut-être un couple ici qui va recevoir de l'argent qu'ils attendaient. Et si vous n'attendez pas l'argent spécifiquement à un endroit, mais c'est l'argent que Dieu va vous envoyer. Oui. On parle ici d'une impératrice. Et ça va être une magie de l'univers. Parce que les gens vont faire la magie noire contre vous. Mais ils oublient que le magicien des magiciens, c'est Dieu. On a fait des choses pour vous laisser dans cet état-là. Mais c'est fini. C'est la fin. Parce que le jugement a tranché autre chose. Tu redeviens cette impératrice ou cette impératrice, peu importe que tu sois une femme ou un homme. On parle que ta famille va retrouver de la stabilité financière dont elle a besoin. Et qu'elle devait avoir et qu'on a soutiré peut-être. Qu'on t'a peut-être enlevé. Je ne sais pas. Qu'on t'a peut-être enlevé. Je vais la mettre là. Peut-être que tu ne vois pas bien les cartes. Oui, il y a des gens qui vont quitter un endroit, tourner le doigt un endroit pour aller vers quelque chose de plus joyeux. Même s'il y a encore des peurs, des nus, la lune est là. C'est-à-dire que les choses sont cachées. Vous allez être heureux. On va vous révéler tout ça. Vous allez rester dans l'amour, quoi qu'il se passe. Et ici, le diable et le contrat représentent quelque chose de juteux. Le diable n'est pas toujours l'énergie basse qu'on peut penser. Le diable peut représenter aussi des finances. Mais ces finances-là, quand on te les donne, ça veut dire que fais attention à ne pas faire n'importe quoi avec cet argent. Il y a des gens qui vont faire des contrats juteux ici. Oui, ça c'est la fin de ma guidance. Et ça peut paraître bizarre parce que c'est le diable et le contrat. Mais ce n'est pas le contrat avec le diable. C'est le contrat. Le diable ici représente l'argent. Mais comme l'argent peut avoir une double face, ce qu'on te dit, c'est que quand tu vas gagner ces sous, fais attention à comment tu vas les dépenser. Premièrement, je t'invite à faire une messe d'action de grâce, à remercier quand tu vas recevoir le cadeau que l'univers t'envoie ici dans tes finances. Que ce soit une maison, que ce soit un bien, que ce soit juste une réponse administrative que tu attendais. Demande une messe d'action de grâce pour remercier pour ce que tu vas recevoir. Comme ça, tu béniras cet argent. Comme ça, tu empêcheras que le diable l'utilise contre toi. Donc, ma guidance de ce soir, ou de ce matin, on te dit que oui, les finances reviennent dans ta vie. Et n'aie pas peur de la situation que tu vis actuellement, parce qu'elle est en train de changer. Et c'est le maître Abraham lui-même qui est en train de signer ton contrat. Et bien sûr, il est avec la Vierge Marie et la Cange Mikaëlle. Excuse-moi du peu, mais c'est le Père des Nations. Mes amis, belles âmes, sur cette guidance, j'espère qu'elle vous a parlé. Et si vous aviez encore un doute, demandez à Abraham, demandez à la Vierge Marie, demandez à la Cange Mikaëlle ce soir de venir vous aider à comprendre mieux cette guidance. Elle parle de victoire dans vos finances. Je vous remercie, je vous embrasse très fort. Et je remercie particulièrement Abraham, le Père des Nations, qui a voulu venir dans cette guidance financière, vous apporter des messages. Je remercie Maman Marie, la Cange Mikaëlle, et bien entendu, sans oublier, le Père des travailleurs, qui est Saint Joseph, dont j'ai mis l'encion tout à l'heure, l'huile de Saint Joseph, je ne t'oublie pas, Saint Joseph, je sais que tu es parmi nous, tu es avec nous, et tu nous révèles toujours des choses cachées. Saint Joseph, c'est le saint que quand vous allumez son ensemble, vous allez recevoir des messages que vous n'imaginez même pas. Donc vraiment, nous sommes encadrés ce matin, sur cette guidance, ce soir. Prenez bien les messages qui résonnent à vous, laissez les autres, c'est une guidance générale. Et si vous avez besoin de plus en plus d'informations, pour quelque chose de beaucoup plus privé, personnalisé, vous avez mon numéro, et vous avez également le mail pour m'envoyer vos demandes. Je vous embrasse très fort, mes belles-hommes, je vous aime de tout mon cœur. Gardez bien votre libre-habite, et surtout, restez positif. Namasté à tout le monde. Je vous aime encore une fois, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles-hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada